Le chrono en crossfit c'est juste une institution, on n'imagine pas du tout un entraînement de crossfit sans chrono et franchement parfois juste pour rigoler j'appuie sur le chrono et j'entends tut 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 et je vois tous les gens dans la salle qui qu'est-ce qui se passe il faut faire un WOD franchement c'est super amusant et je comprends on est bien conditionné par ça et il y a des très bonnes raisons mais voyons dans cette vidéo s'il y a peut-être aussi parfois des raisons de ne pas mettre de chrono de sortir un peu de nos habitudes pour pouvoir progresser différemment Si vous me découvrez avec cette vidéo je suis Jack, ça fait des années que je fais des vidéos sur ma chaîne Jack's Team mais ça fait encore plus longtemps que je suis coach personnel et coach de crossfit, formateur et honneur également et je vous fais des vidéos sur cette chaîne pour développer votre technique, votre leadership et votre carrière de coach parce que je pense sincèrement qu'on a une mission à accomplir et dans cette mission on peut aller chercher la question du chrono et de voir quand il est utile, quand il l'est peut-être moins et donc avec cet esprit ouvert on va peut-être pouvoir faire encore mieux dans nos séances Le chrono il est là à la base pour plusieurs raisons qui semblent évidentes mais qu'on a tendance à oublier La première chose c'est pour avoir une mesure et ça crossfit insiste lourdement là-dessus Crossfit veut quelque chose de mesurable, observable et répétable ça veut dire que je veux savoir que je fais frane en 6 minutes et puis en 5 et que selon la définition du crossfit ça me rend plus fit Le chrono il va me permettre aussi de savoir quelle zone de temps je veux travailler avec les personnes que je coach C'est évident que si je programme un workout et qu'ils le font en 25 minutes alors que j'en avais prévu 12 et bien ils ne vont pas du tout fournir le même effort, avoir les mêmes sensations, respirer de la même manière C'est donc pas du tout le même entraînement et avoir un oeil sur ce chrono ça va me permettre d'ajuster les suivants Et puis le chrono c'est très intéressant aussi pour le temps de tension quand on va faire du renforcement musculaire Par exemple un 30 secondes on 30 secondes off lorsque je vais faire du hollow body et de la planche aux anneaux Et bien si je fais faire du 30 on 30 off et puis que je sais faire peut-être du 35 on 25 off Et bien c'est aussi une preuve que je progresse si j'arrive à garder la même qualité tout au long du temps demandé Bon vous l'avez compris le chrono ça a un intérêt réel d'ailleurs j'utilise vraiment très régulièrement Mais on s'est rendu compte aussi que le chrono parfois ça avait des défauts La toute première chose c'est que comme j'en parlais avec le 3-2-1-go qu'est-ce que je dois faire C'est que ça met une pression assez importante sur nos membres Et cette pression elle peut être positive comme elle peut être négative Elle est positive quand elle me pousse à me dépasser, quand elle me pousse à aller plus vite, à respirer, à faire mieux Ça c'est top mais par contre quand elle me stresse, quand elle m'empêche de faire des bons exercices Quand elle me met tellement de pression que je deviens nerveux dans mon workout et que je respire mal Alors le chrono devient un problème Et puis il faut être honnête parfois ça tourne à l'obsession Je veux dire à un moment donné savoir que tu fais frein dans 4 minutes 8 ou en 4 minutes 5 A moins que tu cherches à faire de la compétition à haut niveau on s'en tape Franchement on s'en tape que tu aies gagné 3 secondes Soit tu vas plus vite, plus fort, mieux, tu respires mieux, tu bouges mieux etc Et c'est top et ça on peut le mesurer Ou alors tu as gagné 1 minute et c'est génial Mais parfois ça va juste beaucoup beaucoup trop loin dans ce délire de vouloir tout calculer Et quand on est sous cette pression et parfois dans ce délire de calcul On oublie une chose fondamentale C'est de ressentir nos muscles et de bien bouger Pour le fait de bien bouger parfois on veut juste aller vite Suivre le copain ou améliorer notre temps Et on oublie comment bien faire nos mouvements Par rapport à la connexion musculaire c'est exactement la même logique Si je veux rentrer dans un certain temps, si je veux suivre quelqu'un Si je veux me dépasser à tout prix Et bien je vais juste oublier d'être dans mes muscles Et pourtant c'est tellement tellement important Petite parenthèse d'ailleurs pour la musculation J'utilise souvent le chrono au lieu des reps Parce que c'est exactement pareil mais à l'inverse En fait quand je fais des reps Je vais juste vouloir atteindre 12 parce que c'est ce qui est demandé Mais si je mets 40 secondes et que tu ne peux pas regarder le chrono Et que tu dois rester en tension pendant 40 secondes Que tu fasses 6 reps ou 12 Et bien là c'est le temps de tension qui devient important Tu vas pouvoir te connecter à tes muscles Tu vas pouvoir rester engagé Tu vas pouvoir te focaliser sur toi Et pas sur ce facteur de 1, 2, 3 C'est super rentable Donc la logique de cette vidéo elle dit quoi ? Elle dit qu'en fait parfois Et bien on pourrait couper le chrono Ou en mettre un juste pour un faux Ça veut dire que si je donne un workout A une personne ou à un groupe Qui est vraiment branché Renfaux musculaires Connexion Exemple 10 rounds de 9 push-up 6 strict pull-up Et 3 deadlift en touch and go Pour apprendre à bien faire l'aller Et le retour du mouvement Ça je peux le faire comme un gros bourrin dans tous les sens Rien sentir et tricher à crever Comme je vous montre là dans les pompes Ou maintenant dans les tractions Ou alors je peux être vachement concentré Sur le fait de sentir mes muscles De quand même avoir un bon rythme Et donc d'apprendre à être efficient Ça veut dire bien bouger Tout en économisant de l'énergie Et bien pour ce workout Je pourrais soit couper le chrono Et dire bah vous faites votre max Ou alors juste parce que moi j'ai envie d'avoir l'info En combien de temps la personne ou les personnes le font Mettre un petit chrono sur mon smartphone Sur ma tablette Ou dire aux gens J'en mets un mais ne le regardez pas Parce que comme ça ça me dira Combien de temps ils ont pris pour le faire Mais eux ça leur permettra d'être focalisé sur la tâche Et pas seulement sur le résultat On n'enlève pas le chrono C'est pas ça que je suis en train de dire Je suis pas en train de dire qu'il faut enlever le chrono tout le temps Je suis en train de dire qu'il faut l'utiliser Avec plus de parcimonie Et moins systématiquement En fait si vous voyez que les dérives arrivent Et bien à ce moment là Il est temps d'intervenir Peut-être de rappeler aux gens pourquoi ils sont là Peut-être que oui parfois on cherche à se challenger sur le temps Pour les reps etc etc Mais que parfois il faut juste se connecter Bien faire et ressentir les choses Alors je suis pas à votre place Ce sera à vous de juger quand c'est intéressant d'en mettre un ou pas Peut-être par essai-erreur aussi Mais ça vaut vraiment la peine de garder l'esprit ouvert là-dessus Et d'essayer des choses Dites-moi un peu en commentaire d'ailleurs Si vous utilisez systématiquement le chrono Jamais le chrono Dans quel cas je suis vraiment intéressé Parce que je pense qu'avec plusieurs perspectives Je vais pouvoir moi aussi apprendre des choses Et peut-être essayer des nouvelles choses Trouver des nouvelles techniques Les implémenter dans mes salles comme celle-ci Et peut-être dans mes vidéos et mes formations également A propos de formation Au moment où je tourne cette vidéo Je suis en train de planifier la première Qui se donnera en présentiel Et à la fois online en direct Donc si vous voulez plus de renseignements Sur cette formation qui arrive Cliquez sur le lien qui est juste dans la description Et pour échanger plus loin avec moi Sur le thème du coaching Du leadership De la technique Et de votre carrière de coach également Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Jack's Team Coaching Je mets aussi le lien Dans la description de la vidéo Prenez soin de vous Gardez l'esprit ouvert Coachez avec toute votre passion Et continuez chaque jour D'accomplir votre mission Peace Bye Bonsoir Sous-titrage ST' 501 실 Sous-titrage ST' 501